salut salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et bien sûr vous êtes sur la chaîne de Repair Academy voilà donc aujourd'hui on va traiter le cas d'un iphone 7 avec un problème de caméra arrière j'ai déjà testé une caméra fonctionnelle mais il y a toujours rien donc là tac vous voyez là on a la caméra frontale qui fonctionne et là la caméra arrière ne fonctionne pas ok là il n'y a pas de ne fonctionne pas le flash non plus ok bon alors ce qu'on va faire c'est que bon déjà j'ai remplacé les pièces ça fonctionne pas donc on va conclure que c'est un défaut qui vient de la carte mère ok alors on va maintenant passer sous microscope pour effectuer quelques mesures pour voir si toutes les tensions sont bonnes s'il n'y a pas en court-circuit tu peux empocher la caméra de fonctionner allez on passe tout de suite ici pour les tests ok ok alors on va c'est pour faire pour prendre les mesures il faut bon donc je disais on va maintenant prendre les valeurs d'iode au niveau du connecteur bien sûr on va débrancher la caméra on va éteindre le téléphone enlever la batterie tac et là maintenant on va venir mesurer donc hop on va essayer de mettre voilà bon hein ah pas 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 Donc là, on a... On allume notre multimètre. On se met en mode diode. Il y a tout qui part en vrille, quoi. Ça reste en vie. Donc là, il y a tout qui part en vrille. Donc là, je mets par là. Donc là, on va venir tester. Et... Tac. Alors, on met... Allô ? Allô ? Allô ? Du coup, on se met en mode diode. Et là, on va venir prendre les valeurs. Donc, on met le rouge à la masse. Et le noir sur chaque pin. Tac. Là. Non. Hop. Oui, tout à fait. Exactement. Il faut bien retirer. Voilà. Là, on est bon. Tac. On vient. Là, on est à 600. Et là, 600. OK. 600, 600, c'est bon. De ce côté, pareil, 600 aussi. Là, ground. O.L. 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 Ground. Et là, on doit avoir 537. Ouais, 883, c'est bon. Ça passe. Alors, ground, 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 ground. Là, on doit avoir 557, c'est bon. Ici, O.L. OK. 400 et quelques, c'est bon. 500, c'est bon. 400, OK. Là, c'est bon aussi. Ground, OK. Le 7. On doit avoir 700. On a 400. Ça passe. C'est bon. Ground. 300, c'est bon. Et là, on a 500. Donc, OK. Alors, du coup, toutes les valeurs d'iode sont bonnes. Maintenant, on va venir prendre les mesures. Alors, il faut savoir pour prendre, pour tester les tensions, il faudra que la caméra soit actionnée. Donc, pour ce, on va aller, on va démarrer le téléphone. On va démarrer le téléphone et on va actionner, on va activer la caméra. OK. Et donc, là, on allume. Ah, la batterie. Il faut mettre, ah, ici. C'est bon. Du coup, je vais mettre la batterie. Tac. On allume. Hop. C'est allumé. Le téléphone, on va s'allumer. Hop, hop, hop. Tac. Il s'allume. OK. Là, on va actionner la caméra. La caméra est activée. Tac. On va venir prendre les tensions. Alors, donc, on a, on met le noir à la masse pour prendre les tensions. Et le rouge sur la ligne en question à mesurer. Donc, on met le noir ici, on va mesurer le 1V1, le 1V1, le 1V2, 1V2, j'ai rien. On a encore une tension là, le 3V3, non, le 3V, 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 tout court. Donc, on a, on a, on a le 3V, on va venir mesurer le 2V9. On a 0, 0,02. Donc, il n'y a pas de tension. Là, on a le 1V8. Et là, le 2V8, il n'y est pas. OK. Donc, il nous manque cette tension et cette tension. Alors, je vais essayer de, je vais essayer d'ouvrir Zadix W, le chemin. Zadix, hop, Zadix W. Zadix W. Alors, c'est en tout cas une affiche cori. C'est sûr pour ça. Donc, je pense qu'on m'a dit, en remettant l'autre écran, qu'il devrait avoir un affichage coriète en fait. C'est juste que ce qui prend là ne fonctionne pas. C'est pas question de... Non, 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 non. Il pourrait quand même avoir un affichage. En fait, moi, ce que je suggère justement à tout le monde, c'est de connecter, il est juste, les données de l'affichage coriétrique et du tactile sur la carte mère pour vérifier si l'écran se réveille en fait. Donc, par contre, un truc qui est comme ça, là, c'est... Hop, putain, Zadix. Putain, Zadix. Mais c'est bien pour moi. Zadix ne veut pas fonctionner. Alors, je vais mettre en pause. Hop. Donc là, il manquait... Il manquait deux tensions. Alors, il manquait le... Le 2V, le 2V9 et le 2V8. C'est ça, hein ? Si je ne m'abuse. Alors. Tac, il est là. Putain, mais c'est quoi cet emblou ? Il manquait le 2V9, oui, et le 2V8. C'est ça, c'est ça. 2V9 et 2V8. En fait, c'est une puce. C'est une puce qui gère tout ça. C'est la puce d'alimentation de la caméra. En fait, elle reçoit du boost. Du coup, je reviens, il n'y a ni pas, ou quoi ? Et le 1V8. Et à la sortie, elle renvoie du 2V9. Donc, il manque le 2V9 et le 2V8. Donc, logiquement, s'il manque le 2V8, logiquement, on n'aura pas le 2V9. Ok. Alors, attendez. Tac, je sors d'ici. Hop. Bon, de toute façon, malheureusement, je ne peux pas vous montrer le schéma. Parce que je ne peux pas ouvrir... Je ne peux pas ouvrir... ZXW. Ça ne marche pas. Donc, on va aller un peu à l'aveugle. Alors... Du coup, là, on a le schéma. Tac, tac, tac. Ici. De l'autre côté, on a... Voilà. On a le U2501. Voilà. On a le 2V9. Ici. Ensuite, on a le boost, ici. Et en sortie... Ah non. Ensuite, on a le 2V8. En fait, ça vient de la PMI. La PMI qui envoie le 2V8. Et ensuite, à la sortie, on a du 2V9. Donc, on a mis ça, mis ça. Bon. On va... On va démonter la carte. Et on va passer sur le microscope pour voir s'il y a un problème. Tac. Hop. Hop. On va passer sur le microscope. Pour vérifier tout ça. Allez. On va... Voilà. Là, c'est beaucoup mieux. Tac. Hop. On va aller de l'autre côté où il y a la puce. Ah, d'accord. OK. Donc là... Hop. On a de l'oxydation. Voilà. On a de l'oxydation, clairement. Voilà. Là, vous voyez. C'est... Cette puce en question qui envoie les... Les 2V9. Elle reçoit du boost et du 2V8. Et elle ressorte avec du 2V9. Là, on a un condensateur qui est complètement carbonisé à côté. On va regarder un peu plus près. C'est... Tac. On a pas mal d'oxydation, là. C'est bon. C'est fou comme ça. Donc, on va nettoyer un peu. On va venir nettoyer. On va venir nettoyer. On va venir nettoyer. une sale tête il n'y a pas de court-circuit et on a la bonne pension ici non, en fait on n'a pas de court-circuit il n'y en a pas la bonne pension non plus normalement c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça en fait j'ai un court-circuit j'ai un court-circuit et pourquoi ah ouais ok d'accord ok en fait j'ai un court-circuit sur cette ligne et à mon avis il y a de fortes chances que ce soit lui vu la tête qu'il a ça ne peut être que lui donc on va venir voilà on va venir l'enlever on se met à 2 20 pour enlever la colle un peu trop non ? 200 on va baisser à 170 180 voilà on a peut-être trouvé notre coupable oui donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir on va venir appliquer du flux pour enlever le composant on va venir appliquer un peu de flux on va venir chauffer ok donc là il y a quelque chose qui doit faire à l'issue donc là il y a quelque chose qui doit faire à l'issue en fait c'est vrai il y a 30 il faut que on va s'aider on va s'aider on va s'aider de on va s'aider du fer parce que j'ai pas envie de trop chauffer parce que la puce juste à côté il risque de partir donc on va venir s'aider du fer voilà c'est bon par contre la résistance qui est juste là voilà elle a une drôle de tête elle ne me plaît pas trop sa tête ne me plaît pas trop donc ce qu'on va faire on va le on va le virer voilà on va le virer et on va en mettre un autre tu vois ça persiste c'est bon des choses qui sont en mieux qu'on va surtout aussi de comprendre après c'est le plus je crois que c'est le plus c'est le plus c'est le plus c'est le plus c'est au niveau du tu vois du haut par note que ça est malé pour un peu à ce niveau là donc ouais donc si tu vas pas le voir Je nettoie. On va juste remettre le condensatone, la résistance du côté, on va venir mettre de l'étain comme d'hab. De toute façon, celui-là, on ne va rien en faire. On ne va rien mettre dessus. On va juste faire un petit dome. Voilà. OK. Donc là, on a notre petit dome. OK. Donc là, on va venir contrôler si on a toujours le court circuit. On va venir contrôler de ce côté si on a toujours le court circuit. Donc là, il n'y a plus de court circuit. Donc là, le problème, on va venir contrôler si on a toujours le court circuit. Hop. Ici. Tac. Non. Là, il n'y a plus de court circuit. OK. Donc, on peut dire que le condensateur ici, là, c'est lui qui était en défaut. OK. Bon. Alors, la résistance ici, on va essayer d'en trouver une sur une autre carte mère. Carte mère donneuse. Hop. Ça, c'est quoi ? Qualcomm ? Ouais. OK. Donc là, on a une carte mère ici. Hop. Voilà. Là, on a la résistance qu'il nous faut. Hop. J'applique un peu de flux. Allez. Bye. Ciao. On va venir chauffer. Tac. Voilà. On va l'enlever. Là, on va venir appliquer un tout petit peu de flux. On va placer notre composant à peu près et là, on va venir chauffer pour le remettre en place. On chauffe, voilà, elle se met en place toute seule, elle se met en place toute seule, là, c'est bon, hop, c'est bon. Donc là, on a remis le composant, on ne va pas s'embêter à remettre l'autre condensateur. Bon, là, on va tester, on va tester, je me mets en full screen. Ok, bon, hop, allez, à demain. Donc là, on a la carte, tac, tac, tac. Voilà, là, c'est bon. Comme ça, vous voyez, tac, tac, tac. Voilà. Donc là, hop. Ok, tac, c'est bon, tac, c'est bon. Bon, si jamais ça ne marche pas, ça voudrait dire que le court-circuit a flingué la puce en elle-même. Mais déjà, on va voir ça. Parce que c'est plus rapide pour moi de tester, comme ça, la volée, plutôt que d'aller mesurer la tension et tout. Donc je préfère tester rapidement plutôt que d'aller reprendre les tensions. C'est plus rapide. Donc là, on va allumer. Donc là, on va allumer. C'est plus rapide. Alors, succès ou pas ? Non, non, pas succès. Ok. Donc à mon avis, la puce, elle a pris un coup. Je vais quand même prendre les tensions. Comme ça, je vous montre en même temps. Comme ça, on fait les choses bien. Pas à pas. Tac. Je mets ça là. Hibridge, ici. Je viens. Hello, la team. Comme d'hab. Alors, cette vidéo a été tournée en deux parties. Tout simplement parce que la première partie, quand j'avais fait la vidéo, à la fin, j'avais trouvé le composant défectueux. Je l'ai enlevé et ensuite, j'avais fait un test. Ça n'avait pas marché. Tout simplement parce que quand j'ai enlevé le composant défectueux, j'ai pas rechecké les tensions derrière pour être sûr que c'était ça. Ben, du coup, ça n'avait pas marché. Et je l'ai mis de côté parce que j'avais d'autres réparations plus urgentes à faire. Bon, du coup là, je me suis repenché dessus. Et il y a une partie que vous n'allez pas voir. Une partie que vous n'allez pas voir. C'est la partie où j'ai juste enlevé la puce, en fait, pour constater les dégâts. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite au microscope. Tac. Hop. Voilà. OK. Donc là, ici, si vous vous souvenez bien. Tac. OK. Bon, on est pas mal. Voilà. Donc là, si vous vous souvenez bien. Oh. Ben, moi, c'est pas ouf pour moi. Hop. Alors, c'est à peu près correct pour moi. Voilà. Bon. C'est à peu près correct pour vous aussi. Bon. Du coup. Donc, ici, si vous vous souvenez, on avait un composant là qui était complètement carbonisé. Du coup, qui était en CC. Que j'ai enlevé. Du coup, et j'ai retesté. Et en fait, en enlevant la puce, j'ai vu que le pad ici, enfin, j'ai constaté les dégâts, en fait. Et j'imaginais, j'imaginais pas les dégâts aussi importants à ce point. Du coup, là, si vous voyez bien, ça a bien creusé, ça a bien creusé la carte. Et en fait, ce pad là, il est relié au boost, en fait. Il est relié au boost ici. Voilà. Ici là. Alors, je sais pas si vous voyez là. Voilà. Ici. Je vais dézoomer. Je vais dézoomer. Hop. 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 Voilà. Donc, on est là. Et le boost est ici. Ok. C'est dans ce point là. Et en fait, la piste a été coupée, a été complètement arrachée. Du coup, en fait, la ligne, la piste, elle part du boost. Et elle rejoint cette puce là, ce composant ensuite cette puce. Et du coup, bon, j'ai pas... J'avais essayé de creuser un peu, mais j'ai pas retrouvé, j'ai pas pu récupérer la piste. Ok. Hop. Donc, on sera obligé donc de faire un long jumper qui part de là jusqu'au boost. J'ai pas pu vous montrer le... Sur le... Sur le board view. Euh... Simplement parce que j'ai un petit souci là, avec le logiciel là, sur mon ordi. Euh... Du coup, je peux pas vous montrer. Euh... Peut-être au montage, essayer de caler... Caler le truc quelque part. Pour que vous puissiez voir la distance du jumper. Ok. Donc là, on n'avait pas le boost. Alors tac, je vais ouvrir le schéma comme ça. En même temps, je vais parler... Alors... Tic, 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 tchac. Hop. Hop. J'ouvre le set. C'est un quoi? Qualcomm. Qualcomm. OK. Du coup, on ouvre le Qualcomm. Là, on a le petit LDO là. Voilà. Petite puce d'alimentation là, de la caméra. OK. Donc là, on reçoit... On a du PP2V9. Voilà. On a le boost aussi. On a le boost ici. Voilà. Hop. Et en fait, le boost, elle part de là et elle vient jusqu'ici. Donc, il va falloir... Vu que la piste est coupée, il va falloir faire un long jumper de là à là. OK. Bon. Ben, écoute, c'est parti. Alors, donc, il va falloir faire un jumper d'ici à... On va choisir le plus près, le composant le plus près. Hop. Bon. Tic, tic, tic. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire ça ? Le plus près, c'est ça. C'est celui-ci. Celui-ci. Tac, tac, tac. Donc... Voilà. C'est... C'est... C'est celui-ci. Voilà. Il y a du boost ici. OK. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un jumper. Du coup, pour faire ce long jumper, on va utiliser du fil isolé. On va utiliser un fil isolé. Ça va éviter les courts-circuits. Parce qu'elle est isolé, quoi. OK. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre du flux. On va mettre... On va appliquer un peu de flux. Tac. On va essayer avec le fil si ça fonctionne. Un peu de pâte à braser. Voilà. Par-dessus. Je vais ajouter de l'étain. Oh, mais ça va. C'est bon. OK. On a rajouté de l'étain. Maintenant. Tac. Bon. Je vais couper un long morceau. Comme ça. Je suis sûr d'en avoir assez. OK. 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 Voilà. Une fois que c'est fait. OK. Donc là, il est où le coup? Ah, de l'autre côté. OK. Donc là, on a notre petit engine. OK. Un peu peur. Hop. Pince. OK. Donc là, hop. Voilà. OK. Donc on a soudé notre fil. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de passer. On va essayer de passer. Je vais dézoomer un peu. Voilà. On va essayer de passer sous le fil. de là. Voilà. On va essayer de passer dessous. Hop. 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 On va essayer de passer proprement. J'espère qu'on aura assez de longueur, on va essayer de passer en dessous, pour cacher un peu, pour cacher le fil, tac, ok, voilà, une fois on est là, on va passer par là, bon, ce que je peux faire, c'est que je vais nettoyer un peu, et je vais mettre de la colle UV, on va mettre un peu de colle UV, ok, allez, colle UV, voilà, alors lampe UV, tac, lampe UV, UV, donc là, hop, je vais mettre, voilà, ok, la lampe UV, voilà, on va récupérer la tension, là, du boost, pour que la puce puisse fonctionner correctement. ok, ok, du coup c'est bon, là. on va essayer de passer à côté ici je pense qu'on va mettre un peu de colle uv pour couler et maintenir tout ça je vais zoomer un peu on va pas je vais remettre un peu de colle ok on peut mettre un peu de colle on va pas remettre on va pas remettre le composant là le condensateur on va pas remettre c'est pas bien grave bon je pense que ça ça a séché un peu bon ok une fois que c'est bon je vais venir couper je vais venir le couper bon je vais venir le couper par là ça va me laisser hop petite marge petite marge petite marge ok je crois que je vais me remettre de la colle uv ok je vais remettre de la colle uv hop alors on voit bien on 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 dit puis on 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 bon je vais le laisser sécher un peu n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire ça fait plaisir et de vous abonner à la chaîne très important aussi pour nous soutenir bon je pense que c'est à peu près ok bon maintenant on va passer à l'escargot on va faire un tout petit tout petit escargot pour refaire le pad on va prendre beaucoup parce que c'est vraiment tout petit donc on va essayer de couper ici ah mince c'est un peu fou désolé désolé ça a bougé ok voilà on va couper un peu je vais te dire je vais te dire voilà donc là tout est ok bon maintenant ce qu'on va faire c'est que bon ben on va nettoyer on va nettoyer tout ça donc tresse à dessouder qu'on va venir imbiber de colophane on est à trois cent cinquante on va venir aspirer c'est bon ok alors une fois que c'est nettoyer je vais venir remettre un tout petit peu de colle huilée voilà 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 c'est fini c'est fini petit peu vraiment pas beaucoup ok ok alors en fait je me demande si je si je remets la même puce je me demande si je remets la même puce bon allez je vais me fier à mon instinct mon instinct me dit de remettre la même puce ok bon ben écoute je vais te faire confiance par contre si ça fonctionne pas je vais me taper la rente bon allez on va utiliser la même puce mon instinct me dit de faire donc je le fais ok non non il est là ok voilà voilà on va essayer de la nettoyer bon en tout cas si ça marche pas c'est que la puce est morte donc dans ce cas on va en mettre une autre mais bon donc on a celle là sous la main autant l'utiliser quoi comme ça ça nous fait retravailler le le retrait de puce et tout ok voilà une fois que c'est bon 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 le pourchoir on va en prendre un au hasard donc on va en prendre un à l'autre peut-être un gros non euh 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 C'est parti. Une fois que c'est bon, une fois qu'on a mis la pâte à braser, on est à la bonne température. On va venir choper pour faire les billets. Une fois que c'est bon. Voilà, une autre puce qui a été reliée avec ce serre. C'est parti. 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 Ça va fonctionner. Maintenant que ça a séché, je récupère ma puce. je reviens sur ma carte je la pose sur le côté voilà tout est ok on va juste gratter pour faire apparaître le cuivre ah c'est un peu flou là ce support là ça ne fait pas du tout j'espère que ça va plus bouger ok donc là on a gratter bon ce qu'on peut faire c'est qu'on va venir étamer un peu on va venir mettre un peu d'étain dessus un peu de feu je prends un peu d'étain je vais l'étamer un peu bon maintenant qu'est ce qu'il nous reste à faire trouver le sens de la puce alors comment est-ce que je vais trouver le sens de cette puce va peut-être hop il n'y a pas une carte qui prenne voilà est-ce qu'il y a une carte qui prenne on va enlever la colle rapidement et que je vais faire c'est... et que je vais faire c'est... on va enlever les autres et que je vais faire c'est ce qu'on va enlever les autres non 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 ça non comme ça ok voilà désolé tu vas où tu veux pas te mettre en place tout petit peu trop de flux c'est pas bien grave on va essayer de faire avec ok on se remet à la bonne température le flux d'air en baisse on va baisser un peu parce qu'il y a du flux ça risque de bouger un peu ok on va baisser un peu plus Ok, c'est la place. si ça marche toujours pas c'est que j'ai la poisse un peu trop cassé j'espère que ça va fonctionner, normalement c'est une toute petite fiche, une toute petite cassure mais ça devrait fonctionner normalement ok merci 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 une des alimentations on va faire notre petit test ah bah oui de toute façon il est inutile de faire des tests parce que bon je parais qu'il y aura la bonne valeur diode c'est normal mais si le pin n'est pas connecté il marchera pas évidemment et c'est parti pour un changement de connecteur allez c'est parti c'est parti c'est parti on va mettre en place c'est parti c'est parti en a c'est parti je ne vois pas c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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